Alors voilà, pour le sujet qui va vous tomber dessus, première chose, rappelez-vous que vous devez absolument d'abord connaître votre liste de bacs, ça paraît évident, vous connaissez tous les textes, vous avez travaillé dessus très bien, mais surtout aussi vous savez sur quoi vous pouvez être interrogé en grammaire, parce que vous allez recevoir en fait un texte et une question de grammaire, tout simplement, alors ça tombe là-dessus, ça je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, donc si vous avez raté la vidéo, allez la voir, remonter en arrière, tout ça, dans le mini-mook que j'ai fait pour vous, normalement vous pouvez suivre toute votre progression, je le fais aussi, moi de mon côté de temps en temps, et je vous dirai si à un moment donné vous avez raté au moins l'affichage d'une vidéo, après je ne suis pas dans votre dos en train de regarder comment vous regardez, mais vous voyez ici, vous avez le programme, donc vous pouvez tomber sur un texte tiré du descriptif, et puis une de ces questions, une question sur l'un des sujets que vous voyez en ce moment même devant vous, c'est-à-dire et du programme de seconde et du programme de première, youpi, donc vous allez pouvoir tomber par exemple sur les subordonnées conjunctives. Alors l'an dernier, moi j'avais vu la situation qui était un peu catastrophique, du moins à Bangkok, je m'étais dit il faut pas trop 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 planter les élèves, le but du jeu c'était pas ça, mais ça c'est moi en tant qu'examinateur qui décide ça, vous avez d'autres personnes qui vont réagir autrement, donc à vous de savoir qu'en fait c'est ça l'examen, c'est comme au permis de conduire quoi, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous dire, bon vous me faites un créneau, un demi-tour, un zigzag, un freinage d'urgence et je ne sais quoi, une roue arrière, bon, et puis un autre qui va vous dire bon vous me faites un créneau puis ça ira, mais le truc c'est d'arriver au bac et d'être prêt, voilà, donc vous allez être prêt, vous inquiétez pas, il faut faire un petit peu tous les jours. Alors qu'est-ce que moi j'avais demandé sur le programme que je vous ai montré juste dans la vidéo d'avant, je vous montre, alors c'était un email que je vais envoyer à mes collègues, excusez-moi, je mets la pause et j'enlève la pause, donc voilà, j'avais envoyé ça à mes collègues en leur disant, parce qu'on était tous chacun dans notre salle en train de préparer des questions sur des textes différents, etc, etc, donc moi ce que je m'étais dit c'est qu'il fallait faire simple, donc ça c'est supposé être simple, donc vous voyez que par exemple ici pour une lecture analytique qui portait sur Madame de Lafayette, le texte c'était la princesse de Clèves et c'était le texte 1, le vol du portrait, voilà la question que je m'étais préparé, deux questions en fait, une première question qui était celle-ci, transformez le segment de phrase suivante en phrase interrogative et expliquez les changements que vous avez effectués, il a bonté Madame de me laisser croire qu'à vous l'ignorez, encore si c'est pas une belle phrase ça, à placer quelque part à un moment donné. Donc ici, j'attendais des élèves qui la transforment en phrase interrogative, qui m'expliquent si c'était une phrase interrogative directe ou indirecte, de m'expliquer comment ils avaient fait, l'inversion du nom ou pas, donc ça aurait pu être par exemple « Aurez-vous la bonté Madame de me laisser croire que ? » Donc là, on aurait simplement eu la transformation avec futur, l'inversion du sujet, « Aurez-vous la bonté Madame ? » et puis l'ajout bien sûr du point d'interrogation. Donc j'attendais une explication simple sur une transformation, je voulais surtout voir si l'élève était capable de transformer une phrase affirmative en phrase, enfin une phrase déclarative en phrase interrogative. Autre question possible, dans la phrase suivante, relevez la proposition en subordonnée conjonctive et indiquez sa fonction. Si vous avez vu ce que j'ai osé faire, il y a la bonté Madame de me laisser croire qu'il y aurait, donc j'avais repris la même phrase et je m'étais dit, je vais poser une question non pas sur l'interrogation mais sur la subordonnée conjonctive. Donc vous voyez qu'ici, je reprenais les points, surtout du programme de première parce que je savais que j'étais certain qu'ils avaient travaillé dessus. Pardon, c'était pas ça, je suis perdu au secours, j'ai trop de trucs ouverts, excusez-moi, voilà. Et j'avais aussi une autre question. Il prenait adroitement quelque chose sur cette table, proposait deux transformations de cette phrase en utilisant deux formes négatives différentes, un peu plus difficile, mais c'est sur la négation cette fois-ci. Donc première manière de faire, négation totale ou négation partielle, etc. Donc vous voyez que là, chaque sujet que vous allez recevoir contiendra un numéro de texte. Donc vous tombez sur le texte numéro X, numéro 19, et vous avez une question de grammaire de ce type, question de grammaire associée. Et voilà, vous devez répondre, vous devez faire votre exposé, et puis vous devez ensuite répondre à une question de grammaire. J'espère que ça vous montre tout simplement les coulisses. Et vous avez vu la vidéo où vous voyez comment ça se passe. Donc là, ça, c'était différents trucs. J'avais différentes listes, donc j'ai été obligé de préparer toute une série de questions pour chacun des textes. J'avais différentes listes, différents textes. Voilà, donc vous avez souvenez des exemples de sujets que j'ai pu poser. Donc je peux vous les copier. Si vous voulez, ça vous donnerait une petite idée. Mais bon, une fois que vous avez compris ça, l'important, c'est de se préparer sans pleurer sur l'oreiller. C'est-à-dire se dire, bon, je vais prendre les différents points de grammaire, et puis de toute façon, on a des cours qui sont là pour ça. Et on va tout de suite commencer cette semaine avec ça. Cet après-midi, justement, normalement, on commence. Et on prend le texte et on va poser quelques questions de grammaire dessus, voir si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas. On prend les choses comme elles viennent. Et puis on essaie de s'amuser avec ça et de se dire, tiens, je ne vais pas faire une phrase interrogative. Et bien allons-y, on se met à plusieurs, on y va, on va progresser tout doucement. Il faut en faire un petit peu tous les jours, tout le temps. Voilà. A tout à l'heure, donc. Et j'espère que ces vidéos vous aident. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501